Les amis, il y a certaines réalités et quand tu entends, quand tu comprends, tu te poses la question à savoir le monde si et même comment ? C'est le diable qui commande le monde ou bien quoi ? Bref, écoutons attentivement ces deux jeunes grands frères, écoutons bien ce qu'ils vont nous dire parce que le wish de nous joue aussi là, peut-être les gars attendaient seulement le départ de notre frère pour nous dire certaines vérités, écoutons Il faut déjà remarquer que la plupart de ceux qu'on appelle influenceurs étaient très faibles à l'école Ah bon ? Et ont abandonné l'école très tôt, la plupart La plupart des tiktokers sont des vendeuses de piment quand il n'y avait pas encore le net L'image vient seulement d'écupler la connaissance Je veux dire ici que Diana Boulis a été mon élève de terminale au collège Montesquieu J'étais son professeur de philosophie Elle était l'élève la plus brillante en philosophie, en terminale Et en français également J'ai été très séduit quand j'ai commencé à voir ses premiers contenus Et boalotin, ceci, ceci, j'étais impre Mais puff ! J'ai compris que l'esprit de ce monde l'avait habité Elle n'est plus l'élève que j'avais eu Aujourd'hui elle revendique qu'elle peut faire de sa nudité ce qu'elle veut Mais ce n'est pas elle qui parle, c'est l'esprit qui est en elle qui parle Donc il faut savoir que la plupart des influenceurs, surtout ceux du Cameroun Sont habité par de mauvais esprits Ils sont, on peut citer les groupes des esprits diaboliques Le premier groupe d'esprits diaboliques, on l'appelle sensuel et séducteur Le deuxième on l'appelle animé et sournois Le troisième on l'appelle lourd et lugubre Alors c'est ces esprits là qu'on vous donne Et ces influenceurs sont tenus par certains ponts de notre régime Et certains ont très riche De notre système monétaire Qui les appelle, bon vous voyez Avant là tu m'apportais des titres là en catimini Mais il faut que je te donne une vie de luxe Comme ça les filles vont te demander d'où ça te vient Plus elles vont s'intéresser à la source de ta richesse Mais on va faire notre réseau Voilà comment ça se passe Vous avez vu une situation abracadabra dernièrement Quand je dis, je combats certaines choses Les Camerounais qui ne comprennent pas Vous avez vu que pour aller au Qatar On a ramassé les influenceurs Vous pensez qu'ils sont allés faire quoi là-bas ? C'est-à-dire les gens qui ne savent pas parler ni français ni anglais Ils ne peuvent rien dire d'intéressant Ils ne peuvent pas représenter positivement l'image du Cameroun Mais on les a ramassés C'est pour qu'ils aillent s'initier à un autre niveau encore de bêtises Dans un pays qui est particulièrement fermé Mais vous savez que là où il y a une hyper concentration de personnes Mais également là où on donne l'impression que les lois sont très rigides On nous a fait comprendre que les influenceurs qu'on a menés au Qatar C'était pour aller vendre l'image du Cameroun Mais vous voyez bien qu'on mentait On mentait C'est ce qu'on nous a On a ramassé des gens Et revenu de là Et comme les jeunes disent sur les réseaux sociaux Ils ont débloqué un nouveau niveau Un autre niveau Vous voyez On vous a révélé qu'il y avait à Dubaï le porte-à-porter Mais comment vous imaginez qu'à un moment donné Presque tous les jeunes Camerounais Jeune Camerounaise Allait à Dubaï Vous n'avez pas fait attention Les mêmes destinations Il y a une là On me dit qu'elle a mis les gens Elle dit que son loyer c'est un million de francs Alors Logiquement Qu'est-ce qu'on fait avec un loyer ? Si on est capable de se construire une maison Et dans la discrétion Mais on affiche On dit Je loue une maison D'un million Et on note ses dépenses A l'école Elle était parmi les dernières de la classe C'est-à-dire que c'est la fille A qui on donnait le bulletin en 4 minutes Parce qu'on ne voulait pas lire sa moyenne Aujourd'hui ses camarades le savent Et un matin Ses camarades commencent à la prendre pour un modèle de vie Vous savez seulement que la sorcellerie La plus primaire au village Dès que tu commences à construire On veut te tuer Mais comment vous pouvez imaginer Que tu peux afficher De manière ostentatoire les biens Et les gens ne cherchent pas à te faire du mal Puisque nous vivons dans un environnement de pauvreté Moi je vais vous dire que même les membres de ma famille Ne connaissent pas mes biens On a souvent vu les jeunes gens Vous arrivez dans un snack Vous voyez un groupe de jeunes gens Qui habitent tous sur leurs parents En train de commander des ruinards En grande quantité Mais ils sont là aussi Dans les véhicules de leurs parents Dans les véhicules des enfants Des bobos J'appelle souvent ça les cimetières Donc ils viennent avec leur cimetière Ils gardent devant les snacks Et ils emportent les jeunes filles Qui aiment le luxe C'est à dire les jeunes filles Qui doivent mourir en fait Parce qu'il y a des gens nés pour être vingt C'est à dire elle se lève un soir Elle va s'asseoir dans un snack Elle commence à boire un faux fanta Pour qu'un enfant de bobo arrive Et la met dans le cimetière Qui l'a apporté Le caveau familial Qui l'a apporté en appelant voiture Pour aller la tuer quelque part Vous pouvez échapper quelquefois Mais on vous suce progressivement D'autres jeunes filles Qui se contentent Comme vraiment je suis choqué Vous sortez avec un homme Qui vous Vous avez des relations Amicales avec un homme Qui n'entretient même pas De relations sexuelles avec vous Mais qui vous donne Beaucoup d'argent Vous pensez qu'il vous donne Cet argent pour rien Vous pensez qu'il a un arbre Qui produit de l'argent En fait il vous fait manger La part qui vous revient Dans ce qu'il va prendre C'est votre part qu'il vous donne Et donc vous pouvez dire Que vous payez l'école De 14 millions A votre enfant C'est à dire une fois Hier vous étiez Une petite fille De quartier difficile Qu'on a récupérée Parce qu'elle avait Un joli visage On vous a mis Dans les ADC Pour être Qu'est-ce qu'elle était là-bas Donc l'école vous avait dépassé Tout vous avait dépassé On vous a mis là-bas Joli visage Vous êtes sorti avec d'autres gens Qui avaient l'argent Que le monde distribue Vous vous permettez De dire aujourd'hui Faut-il Victor Vous avez déjà dit A combien il payait L'école de ses enfants Jamais Mais d'où viennent Viennent ces idées-là L'école de mon enfant C'est 14 millions On va situer l'enfant-là Vous voyez ça Donc si ton enfant Il payait l'école De 14 millions Alors que nous Nous en sortons pas Avec l'école de 200 000 Il faut que l'enfant La disparaisse Et vous voyez Ces enfants Qu'ils sont allés ramasser Dans les sectes et autres Ils vous les affichent Oh vraiment son enfant Est terrible Il y a une autre là Elle était avec le diamant Ils sont allés Prendre les enfants Dans le secte Elle était avec le diamant Maintenant La telle toc toc Elle comprend plus rien Et le jeune On ne s'arrête toujours Pas pour demander J'ai prédit le jour Le jour Vous l'avez rappelé L'autre jour Le téléspectateur vient Entre 2023 et 2024 Fin 2024 Vous aurez au moins Une dizaine de morts Des influenceurs Au moins Et toujours dans Des conditions Des influence cabreuses Parce que le programme Est là Le programme de leur mort Le programme de leur mort est là Et beaucoup de jeunes Enregistrez-vous toujours Vous ferez partie du programme Toute société contient Des personnes qui influencent A des niveaux différents Par des contenus différents Des propositions différentes Vous avez des influenceurs Sur le plan politique Qui marquent la scène politique Des influenceurs économiques Ceux qui ont réussi A avoir beaucoup d'argent Par le biais du travail Ou qui ont se fructifié L'héritage Il y a des influenceurs culturels Des prêtres Des pasteurs Des religieux Bref Les influenceurs Ce sont des personnes Qui sont censées Modifier le regard De la société Et des personnes Peu éduquées Ou peu édifiées Sur certains sujets Sauf que Au Cameroun Il y a deux problèmes Le premier C'est que La société camerounaise Comme M. M. Megla Souvent dit A un niveau de conscience sociale Très bas A tel point que Les jeunes sont plus attirés Par des contenus pervers Et par des contenus On va dire quoi A caractère sexuel Ou à caractère financier Deuxièmement On a des influenceurs Eux-mêmes Qui ont perdu Toute moralité Toute sens Toute sensitivité Et tout bon sens Et qui ne recherchent Que l'argent A tout prix Et à tous les prix Et parfois Certains vont Très loin Dans le but De se faire Beaucoup d'argent Donc officiellement Beaucoup apparaissent Comme des influenceurs Mais officieusement Beaucoup sont des sorciers Donc au Cameroun Depuis 2019 Il y a une vague De jeunes personnes Qui se font appeler Influenceurs Qui pour certains Au départ Etait des producteurs De contenus Qui animaient Qui émerveillaient Qui faisaient rire Des gens Mais qui à mesure Que le temps a passé Se sont rendus Comme si on pouvait avoir Beaucoup d'argent Ou se fait beaucoup d'argent Par les réseaux sociaux Et ont donc commencé A faire des choses Pas bien Mais je ne dirai pas Des choses Qui peuvent être délicates Maintenant Je vais quand même Dire ceci Et il faut que Peut-être Nelly Et cette dame Si le sache Lorsque vous faites Certains travaux initiatiques Il y a des choses Qu'on vous apprend Et que vous savez Il y a plusieurs types De magie Il y a les abjurations Il y a les conjurations Il y a la mancie Il y a les envoûtements Il y a les enchantements Il y a plusieurs types De magie Beaucoup d'influenceurs Se font utiliser Pas utiliser Se font utiliser Par deux types De magie Il y a les envoûtements Il y a les enchantements Par les envoûtements Certaines personnes Viennent leur donner Beaucoup d'argent Parfois A leur demandant De se produire Sur la toile Et de ramener Certaines personnes Qui vont les suivre Ca crée un envoûtement Collectif Sur les personnes Qui vont les suivre Parce qu'il y a souvent Générique Des choses comme ça Qu'on utilise Et qui endorment les gens Ca met une partie De la jeunesse Ca ce sont les envoûtements Maintenant il y a L'enchantement L'enchantement C'est un ensemble De techniques Qu'on utilise en magie Pour donner de la force Par le souffle A une entité Ca peut être une arme Ca peut être un homme Ca peut être quelqu'un d'autre Pour le rendre Plus puissant Plus célèbre Et donc Il doit être suivi Par une masse De personnes Le but est double Premièrement Il faut Convertir Et pervertir Certains jeunes Qui sont fragiles Qui sont sensibles En les soumettant Aux pratiques Comme l'homosexualité Qui sont vulnérables Et donc Quand un jeune Regarde par exemple Un influenceur Qui a une très belle vie Très rapidement Le jeune aussi Vie dans la misère Il veut Limiter C'est peut-être Celui de faire Donc comprendre Que ok Si tu veux vivre Comme moi Viens je t'emmène Pour avoir Ce que j'ai Et donc On les soumet Aux pratiques Bizarre Et donc Le but c'est De recruter Juste beaucoup d'âmes Maintenant L'argent Je vais sortir par là Avant de prendre La seconde prise de parole Plus tard Est une modalité énergétique Toutes les figures Qu'il y a sur l'argent Sont généralement magiques Ca fait peur de lui dire Mais c'est vrai Il faut le savoir L'argent est chargé Particulièrement A sa conception Il y a des gens Qui lorsqu'ils en semblent Ils n'arrivent même pas A partir ici Pour le carrefour Ils semblent Parce qu'ils sont faibles Il y en a Qui ont sur eux 2 millions Mais ils sont plus forts Du coup Il y en a Que l'argent influe Et d'autres L'argent influe moins Ce qui fait donc Quand ces personnes Rambent de l'argent Elles oublient que C'est une énergie Qui exige Et qui demande Parfois l'argent Est posé chez vous Vous avez envie De dépenser Dépenser Parce que les plus faibles Les esprits de l'argent Sont plus forts que vous Et ils vous contraignent A aller faire des sorties A aller boire Tout ça Parce que l'argent Vous domine Donc beaucoup d'influenceurs Sont de très petits esprits Ils sont très faibles Ils sont manipulables Et manipulés par l'argent Ils entraînent Une masse critique De jeunes verts Des comportements délicats Et ça finit Comme ça finit Parce qu'il faut payer La contrepartie Ah oui Il y a une contrepartie Toujours L'argent qu'on peut gagner Sans travailler C'est l'héritage Oui à part cela L'argent qu'on gagne C'est par une contrepartie Qui peut être l'effort Effort physique Effort intellectuel Donc ceux qui veulent faire Une défaut physique Effort intellectuel Qui ne sont pas héritiers Et qui veulent se faire Beaucoup d'argent Doivent payer la contrepartie Qui peut souvent aller Très loin jusqu'à la mort Ou au sacrifice Dès que vous décidez De vivre la vie d'un autre Tournez le dos A la paix intérieure Dès que vous décidez De vivre la vie d'un autre Tournez le dos A la paix intérieure Si on peut expliquer Pour ceux qui ne comprennent pas Ah ben je crois qu'on aura Beaucoup à dire aujourd'hui Le paraître Le bling bling Le m'as-tu vu Et les autres ont fait déjà Les autres Je suis déjà en retard Mes copines sont déjà A tel niveau Un tel est en mariage Non Il n'y a pas de commune Mesure du bonheur Ah oui Ne vivez pas la vie d'un autre Vivez votre vie Votre vie Vous avez une vie à réussir Vous n'avez pas un monde A impressionner Exact Là encore Ça se dit Et ça se comprend Vous avez une vie Vous avez une vie à réussir Et vous n'avez pas un monde A impressionner Or vous voyez C'est dans quoi Les gens sont tombés aujourd'hui Vous voyez quelqu'un Qui va chez un oncle Il se filme très bien Il dit chez nous Bon c'est pas Vous n'êtes pas chez vous Vous êtes chez votre oncle C'est terrible C'est dès qu'une fille Enne dans ta voiture Oui elle envoie Après c'est elle qui écrit Pour dire qu'elle a des problèmes Tu as dit que tu es à la gauche Et quand on a dépassé cette étape On commence à vouloir avoir ces choses A tout prix Et même A tous les prix Et donc C'est vrai que les routes sont mauvaises Mais après On en perd le prix Les conséquences sont fâcheuses Après On en perd le prix On savait que la discrétion On savait que la discrétion était très importante Si on voulait réussir dans la vie Mais je ne comprends pas cette génération Je ne comprends pas cette génération Dès que quelqu'un veut aller en France Le mois prochain Il a donné l'avion Je te dis Mais c'est pas possible Mais c'est quel monde ça Et Isa n'est même pas encore rétabli Un fonds bengate Viens et dit qu'il t'a demandé un mariage Elle a des amis là-bas Je te dis C'est pas possible Quel est ce monde artificiel comme ça Triste réalité Triste réalité Bref Mes projecteurs Mes grands frères ont déjà tout dit Tout ce que je peux vous demander C'est de partager la vidéo Partagez Omar cette vidéo s'il vous plaît Je vous ai dit la page restreinte Et si quelqu'un est nouveau sur cette page Ou sur la chaîne Abonne-toi tout simplement C'était le général Franco Ciao Abonnez-vous Quand vous êtes abonné bien Très bien Quand tu regardes une vidéo Il faut partager et mettre les likes N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la notification Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos